Mise en bouche Une émission de Rodolphe Gauthier Dans la nuit du 25 au 26 novembre, Vincent tombait d'un troisième étage en jouant au parachute avec un peignoir de bain. Il a bu un litre de tequila, fumé une herbe congolaise, sniffé de la cocaïne. Le retrouvant inanimé, ses camarades appellent les pompiers. Vincent se redressa brusquement, marcha jusqu'à sa voiture, démarra. Les pompiers le course, s'engouffrent dans son immeuble, montent avec lui dans l'ascenseur, pénètrent dans sa chambre, Vincent les injurie. Il dit « Laissez-moi me reposer ». Dans la chambre d'à côté, ses parents continuent de dormir. Vincent a foutu les pompiers dehors. Il s'est endormi comme un charme. À 9h moins le quart, sa mère le secoue pour l'envoyer au travail. Il ne peut plus bouger d'un pouce, elle le transporte à l'hôpital. Le 27 novembre, prévenu par Pierre, je rendis visite à Vincent, à Notre-Dame du perpétuel secours. Deux jours plus tard, il mourait des suites d'un éclatement de la rate. Si le début de « Fou de Vincent », écrit père Hervé Guibert et publié en 1989, est percutant, ce n'est rien comparé à la suite. Par fragments, nous allons retracer la généalogie d'un amour où les réminiscences de Roland Barthes et de Georges Bataille sont omniprésentes. On croisera le souvenir de Michel Foucault. On énumérera les détails les plus crus, parfois les plus sordides, d'une passion qui ne sépare ni rien. En allant vers la fin, nous retournerons au tout début. J'avais connu Vincent en 1982 alors qu'il était un enfant. Il était resté dans mes rêveries. Je devais me résoudre à ce qu'il soit devenu un homme. Je continuais à l'aimer pour ce qu'il n'était plus. Depuis six ans, il envahissait mon journal. Quelques mois après sa mort, je décidais de le retrouver dans ses notes à l'envers. Qu'est-ce que c'était ? Une passion ? Un amour ? Une obsession érotique ? Ou une de mes inventions ? Au Select, dans la salle du fond, où j'ai changé plusieurs fois de place avant son arrivée pour être le plus tranquille possible, je lui fais une déclaration. Il baisse les yeux, sourit gravement, sans gêne, sans sarcasme. Ma peine semble un baume pour lui en ce temps de disette morale. Je voudrais que cette sorte d'héroïsme qui consiste, sans gindre et sans crier et sans l'appeler, à contenir le manque plus ou moins tolérable de son corps et d'une étreinte, fabrique en contrepartie, comme un maléfice inversé, un manque intolérable qu'il ressentirait alors de cette étreinte et le ferait courir à moi. Il partait. J'avais hâte. J'étais rassasié. J'avais laissé Hans-George l'accompagner à l'autocar pour aller chercher Hector à l'aéroport. J'avais fait coïncider son arrivée avec le départ de Vincent. En rentrant dans mon atelier, je trouve un mot de lui posé sur le bureau, incroyablement affectueux, avec un dessin. Il m'appelle Guibertino. Me remercie de l'avoir supporté. Il a pris des couleurs, il a dormi, il a bien mangé. Il s'est refait une santé. Il me dit qu'il va arrêter la poudre. On a emmené Hector à un concert de Rameau à Saint-Louis-les-Français. Je m'ennuie. J'imagine Vincent dans l'avion. On décide de partir à l'entracte. Vincent débouche de derrière une colonne. À la première seconde, c'est un revenant. À la deuxième, il a décidé de ne pas partir pour vivre avec moi à Rome. À la troisième, il n'a pas pu monter dans l'avion. J'avais pris soin la veille de confirmer son retour à l'agence de voyage. Il a son bagage sur le dos. On sort devant l'église. L'avion était overbooké et le pilote n'a pas voulu le prendre dans la cabine quand il a vu sa tête. Vincent est avec le responsable du charter qui l'a accompagné jusqu'à l'église et voulait lui payer comme dédommagement une nuit dans un hôtel de luxe. On le mettra le lendemain matin dans le premier avion de ligne régulière pour Paris. Vincent doit reprendre son travail le jour même. Il ne sait pas encore qui les virerait. Hector me prend un pas et me demande. Mais c'est qui ? Je dis, c'est Vincent. Il s'exclame, c'est lui Vincent ? Le ton veut dire, c'est ça, Vincent. La première phrase que j'ai écrite sur lui à l'issue de la soirée qui me l'a fait rencontrer. La dernière nuit, ça faisait une plombe qu'il s'appliquait à me rentrer dedans, à plat ventre, sur le côté, avec de la crème, sur le dos sous lui, avec une autre crème, avec l'huile qui m'a envoyé chercher à la cuisine. Pas debout, il était trop petit. Je voulais une capote. Elle était rose avec un réservoir. Quand je l'ai sortie de son étui pour la lui enfiler, j'ai demandé. Est-ce qu'il y a un sens ? Il a dit. Tu as l'air de t'y connaître, ça fait peur. Il voulait retirer la capote. Il disait. Tu as vraiment la frousse d'attraper le sida, hein ? Je n'arrêtais pas de m'excuser, de prétexter que mon cul est trop serré, trop sec. Il bandait mal. À un moment, il était couché sur moi. Il avait saisi mes jambes pour les coincer sur ses épaules. Il a chuchoté. Cambre-toi. C'était impossible d'avoir une crampe. J'étais devenu un contorsionniste. Il gémissait. Il était à l'intérieur. Il a cherché ma bouche. Sa langue est en trait. J'avais l'impression d'être la femme qu'il baisait. Il m'a embrassé une deuxième fois. Il avait la bouche sèche, sa salive m'abreuvait, sa denrée précieuse, ce qu'il crache dans la rue. Curieuse impression de continuer à écrire un livre qu'on a remis à l'éditeur six mois plus tôt, dont le contrat est signé. L'écrire sur des feuilles volantes, sans le taper et l'apporter ou le poster à l'éditeur au fur et à mesure des joies et des malheurs, une façon de réduire la distance entre soi et le livre, d'être encore plus proche de lui, encore plus à l'intérieur, comme écrire à même le livre. C'était un contrat trop cruel. Pour qu'on se voit, il fallait qu'il aille mal et que j'aille bien. Vincent n'est pas venu. Ce n'est pas seulement la privation de sa chair, mais l'écroulement des espérances, ce rêve de voyage, la perspective principale atrocement bouchée tout à coup. Ce matin, je suis comme un accidenté. Il m'a dit que son fantasme, c'est regarder une femme qui s'enfonce un légume dans le vagin. Il enchaîne. Et toi, qu'est-ce que c'est ? Je n'y arrive pas. Depuis deux, trois jours, je pense à un autre livre. C'est toujours assez joyeux d'entrevoir un livre nouveau. Alors que je me disais que je ne serais plus fichu de rien faire. Un faux journal de voyage ou un faux roman. Un tour du monde en campeur avec Vincent. Une arme. Et peut-être Vincent deviendrait une femme dont le récit s'appellerait Jane. Comme Jane Mansfield. À cette époque, j'avais peu d'argent, mais toujours un flacon de parfum précieux. Avant de partir, il m'ordonnait de répandre sur son torse jusqu'à la dernière goutte du flacon. Je le bénis chaque jour de ne pas être venu. Il m'interdit toujours son cul. Dit que c'est fait pour le caca. Je continuais inlassablement dans la nuit. À un moment, je lui chuchotais. Tu aimes que je te lèche les couilles ? Il répondit. J'aime tout. Il dormait déjà. J'écoute la musique qu'il m'a offerte, du reggae. Je n'aime pas. C'est un bon exercice. Avec Vincent, on a passé une bonne partie de la nuit à essayer de me mettre. Ça m'a rappelé ces nuits blanches juvéniles à deux, les toutes premières, où la sensualité l'emporte sur l'épuisement, où la recherche vaine du plaisir devient plus exaltante que le plaisir attendu, et où les corps se mettent à dégager une étrange odeur au lieu de la sexualité. Une sueur d'absolu. Il a des projets foireux. Exporter en Afrique des bicyclettes sous-marines pour voir les fonds, devenir acteur de porno ou artiste comique, monter un village med sur une plateforme abandonnée au Congo. Il a dansé dans ma bouche. À peine arrivé, il me réclame un porno. La dernière fois, il avait refusé d'en voir. Je remarque qu'il porte ma chemise noire à motif blanc. Il ajoute, en retirant le premier bouton, « et ton t-shirt ». Je me baisse pour chercher une cassette avec des filles. Quand je me redresse, il est torse nu, assis à côté de moi sur le canapé. Je retrouve sa peau, splendide, débarrassée des petits points rouges du mois dernier, merveilleusement douce et parfumée, avec ses grains de beauté sur les épaules. J'ose à peine la baiser. Je la caresse avec timidité, comme si je l'obtenais pour la première fois. Je lui dis, « tu me fais un sacré cadeau ». Et lui, « c'est vrai que je ne suis pas mal fait de ma personne ». Sur Kiss, de Prince, il dansait avec son sexe dans ma bouche. Maintenant, je pourrais lui demander n'importe quoi. Quand il me conduit dans la voiture de sa mère, il fonce, il dérape, il pile sec, il fait des têtes à queue, il me brinque-balle, je ne moufte pas, je ne montre pas que je suis heureux. Il veut m'emmener avec Max faire de la barque au bois de boulogne, il dit. C'est mon meilleur copain, je te préviens. Pour lui, on ne couche pas ensemble, il n'a rien de physique entre nous. J'espère que tu sauras te tenir. Té me dit qu'il m'assommeront avec la pagaie. Après le dîner, il me demande si la porte de la salle de bain ferme à clé. Quand il en sort, il me désigne une ligne de poudre brune disposée sur le dessus des chiottes, il dit. Je l'ai préparé pour toi, c'est du brown sugar, c'est de moins bonne qualité que la blanche, mais c'est moins cher. Qu'a-t-il fabriqué tout le temps qu'il est resté enfermé ? En partant, il dépose un petit baiser sur ma verge. Il revient, il a oublié son héroïne, je me lave les dents, il me mord une fesse. Dans le lit tout à l'heure, il m'y met qu'il m'enculait. Je l'ai bien caressé, ce n'est pas toujours le cas. J'étais sûr qu'il pensait, personne ne me caresse comme ça. Un épisode que j'avais oublié. Je le connaissais depuis un peu plus d'un an, je devais assister aux rencontres de la photographie d'Arles, je l'avais invité à venir avec moi. Il n'avait pas pu, je lui avais laissé au hasard le nom de l'hôtel. Un soir, au moment d'entrer à la projection, je le trouve à la grille des arènes. Je suis si heureux que j'en deviens froid. Tétanisé par un bonheur qui me glace. Il me dit, je suis crevé, j'ai voyagé toute la journée en stop pour te rejoindre, allons à ton hôtel. Je n'ai rêvé et je ne rêve que de ce moment où je me retrouverai avec lui dans ma chambre d'hôtel. Et pourtant mes lèvres lui répliquent sèchement. On ira tout à l'heure, voyons d'abord la projection. A la fin de la séance, Vincent m'a annoncé qu'il repartait. Au bonheur glacé, a succédé le malheur brûlant. Je rêve. Vincent me suce, enfin. J'arrive à lui entrer ma bite dans la bouche. Je remarque qu'il a sous la langue de petites étoiles blanches. Elles ont dû s'échapper du globe stellaire que j'avais laissé allumer pour m'endormir. Un bon truc pour lui téléphoner quand je l'appréhende. Mettre de la musique très fort et parler dessus. Elle absorbe l'anxiété. Il me raconte des choses dégueulasses. Dans ce restaurant africain où il passe ses soirées, la plupart des types ont le sida. Dans les cuisines, baise sans capote de pauvres filles affamées en échange d'une grillade de requin congelé. J'ai beaucoup d'avance, le train est encore vide. Je décide, lessivé par la brinque de la nuit, de me reposer un peu dans le noir dans mon compartiment. La lumière crue du plafonnier est allumée, le store de la vitre baissé. J'ai à la fois envie d'éteindre la lumière et de remonter le store, mais, comme ces deux gestes ne peuvent être simultanés, au bout d'une brève hésitation à demi-consciente, je remonte le store, juste avant d'éteindre la lumière, et me retrouve à quelques dizaines de centimètres, séparé seulement par les deux vitres de nos trains côte à côte, avec deux garçons qui se fourragent les veines face à face, que je surprends et qui me surprennent dans ma lumière vive. Mais c'est un moment trop sacré, trop brutal et trop crucial pour le suspendre à cause d'un voyageur. J'ai le cœur qui bat, j'ai peur, et en même temps je suis fasciné car j'ai l'impression d'assister à un spectacle. Je n'ai jamais vu ça qu'au cinéma et c'est toujours chiqué, comme des saignements donnés. Même s'ils sont vrais, on n'arrive pas à y croire. Plus intime encore que l'acte sexuel, d'une violence et d'une complicité insensée. J'ai éteint la lumière à la seconde où ils m'ont découvert, je recule dans le noir, je les observe, je les fixe. C'est un spectacle incroyablement beau, d'une beauté qui me donnerait envie d'y participer, à corps perdu, de me projeter de l'autre côté de ces vitres. Ça y est, ils ont trouvé la veine, presque au même moment, et rejettent par terre la seringue, se dégarottent et s'essuient le bras, le secouent, le lèvent comme pour faire monter plus vite la substance vers le cœur ou au cerveau, ferme les yeux, s'allume une cigarette, ne relance plus un seul regard vers moi. Celui que je vois le mieux, si je suis assis, commence à se gratter le cou, la nuque, puis relève la jambe de son pantalon pour se gratter la cheville. Il ne se parle plus, le plus proche se redresse et se rapproche de moi, cette fois à quelques centimètres, pour ouvrir la fenêtre du couloir. Il se rassied en goûtant l'air frais, puis se relève pour aller jeter les seringues par la fenêtre. Je crains qu'il les bazarde dans ma direction, en cognant la vitre, mais non, je n'existe plus. Ils les laissent simplement tomber sur la voie. Ils sont de nouveau face à face dans le compartiment du train vide où ils seront montés, et moi, je continue de m'abreuver à ma contemplation. Soudain, ils se retrouvent dans le noir eux aussi. Au bout d'un petit moment, j'arrive à percevoir les deux bouts rouges de leur cigarette qui s'élèvent et papillonnent autour de l'allumage de la veilleuse, qui ne fonctionnent pas. Ils sortent dans le couloir, je colle mon nez contre la vitre pour ne pas les perdre de vue, l'un d'eux s'est assis dans le compartiment voisin où marche la veilleuse, l'autre est parti plus loin dans le couloir. Un employé déboule dans le couloir sombre, les chasse comme de simples vagabonds. À mon retour, je raconte l'histoire à Vincent. Il dit que c'est immonde de se piquer. Quand est-ce que je le rayerai de la carte, ce minable petit con ? Comment j'aime Vincent, prêt à m'ouvrir la poitrine pour déposer mon cœur à ses pieds. Comme un poisson lumineux, lui qui a irradié toute la soirée, en fin de route s'éteint pour échapper à mes caresses, je tends mes lèvres vers un trou noir. Tant de peaux que j'ai voulu faire endosser un Vincent. Celle du putain, celle de l'enfant, celle du voyou, celle du sadique, celle du premier venu. Il m'emmène chez son dealer. Il est allé chercher de l'argent à un distributeur et je mets l'autre moitié. Nous montons au cinquième étage. Le type est en train de bouffer devant la télé un hamburger qu'il s'est fait livrer. Il y a là un autre jeune type, assez beau, maigre, tout en noir, que j'avais vu arriver en moto alors que j'attendais Vincent dans la voiture. Il est 22h30. Le dealer ne retrouve pas le petit bout de papier blanc avec la poudre. Il se souvient de l'avoir montré à son copain, mais depuis, il ne sait plus où il l'a planqué. Il retourne chaque chose de son fouille, il s'énerve. Son copain lui dit de ne pas se prendre la tête, de continuer à bouffer, de regarder la télé, de penser à autre chose, ça lui reviendra. Mais ça ne lui revient pas. Il appelle Vincent dans le couloir pour lui demander si je ne suis pas une balance. Vincent splendide, élégant, tendre, rigolo. M'appelle Montguibert et me caresse l'oreille. Me fait de petits bisous. A la fin de la soirée, me plante en me refusant un câlin. Dit que la Bible condamne l'homosexualité. Ajoute que toutes les fois où j'ai pu abuser de lui, ce n'était que parce qu'il était ivre mort. Hier soir, la Bible de Vincent avait le goût de papier neuf des livres de la Bibliothèque verte. Vincent face à moi, pas la moindre attirance pour lui. Ses pieds sont dénudés. Il est si loin le temps où je pouvais les sucer pendant des heures. Je l'évoque, lui n'en a aucun souvenir. Même les embrasser du bout des lèvres serait anormal. J'adore. Dans mon lit, il me fait une vraie scène. Il prétend que je le violente, que je lui ai plus d'une fois meurtri les tétons en le caressant. Ce n'est plus Keaton, c'est Boris Karloff. Quand je le vois arriver avec sa cicatrie sur le front, l'œil noir écarquillé, les cheveux en épis gominés, je suis saisi d'une épouvante proche du fou rire. Il s'en va. Je titube. Je veux raccrocher une prise que j'ai fait tomber par mes gardes. Je prends du jus dans les doigts. Toujours heureux de retrouver son visage, sa paupière lourde et son œil décalé par la fatigue, sa bouche étroite et charnue, craquelée par le tabac, là où je ne l'attends pas, dans le portrait de Horst Barberard, parmi les pages de l'album que je feuillette, dans ses photos de Buster Keaton, intercalées dans ses mémoires, que je lis pour fuir la noire complication de Faulkner. Dans le salon de ses parents, absents, où je pénétrais pour la première fois, se trouvaient, rassemblés sur un meuble, les photos des enfants, des trois garçons et de la fille. Une grande photo en noir et blanc de Vincent tout petit, un sourire formidable qu'il a gardé, caché par les plus petites photos des trois autres. Parmi elles, un garçon splendide, le frère aîné que je n'ai jamais vu. « Je ne tiens pas à ce que tu le rencontres, » me dit Vincent qui me voit saisir la photo. « Car lui aussi aurait envie de faire ta connaissance. » Si je tiens à lui, c'est aussi qu'il est le seul à me faire garder un lien avec ma jeunesse. Son illusion se manifeste par des éclats, des accélérations, des excès. Le considérer comme un prostitué, voilà à quoi il faudrait aboutir. Chaque fois que je l'appelle, je m'humilie. Et essayer tout à l'heure de me branler violemment, en suçant mon pouce, pour me faire penser à sa petite bite, mais ça ne m'a fait penser à rien. J'aurais aimé photographier sa verge dressée au milieu d'une ceinture de pivoine rose pâle, odorante. J'aurais aimé cette éclaboussure de son sang au moment de le poignarder, être dégoûté et heureux de recevoir sur moi ces bribes chaudes de sa cervelle au moment où je fracasserais son crâne. Oui, j'aimerais bien toucher sa cervelle. Vincent à l'hôpital, très en forme. Il dort depuis deux jours, dessoule, reprend. Il a l'air content de me voir. J'ouvre le placard pour qu'on ne puisse pas nous voir de la porte à Jouret, et j'arrache le drap. Je sors de force sa bite de son pantalon de jogging et du caleçon rose que je lui ai offert. J'essaie de le sucer. Il se débat. Je lui file des claques. Cinq minutes plus tard, je crois ses parents dans un couloir. Je les trouve plus jeunes que je ne l'imaginais à leur voix. Ils me dévisagent avec respect. Comme si j'étais le patron de leur fils. Avec lui, je perdais toute dignité. N'était-ce pas pour cela que je tenais si intensément à lui ? L'être qui manque à ma vie, celui qui saura me battre. J'ai cru un temps qu'il sortirait de thé, que ce serait un être compris dans lui qui s'en dédoublerait. Mais il n'en a rien été. J'ai cru longtemps que ce serait Vincent, mais il n'en est rien. Parfois, je redoute la nécessité d'une notation, comme celle-ci. Mais l'écriture fait aussitôt tomber ce qui en elle s'annonçait de tortueux, l'indicible. J'avais passé l'après-midi à m'élargir le cul avec un godemiché pour qu'il puisse y entrer sans peine. Quand il a téléphoné, j'étais en train de le débourrer de merde et de le graisser. J'avais compté passer la soirée avec le godemiché dans le cul, sans le lui dire, jouant autour du moment où je me serais décidé à le lui avouer. À cette heure de son travail, Vincent me décommande qu'il dise vrai, je n'ai pas la pêche, je me sens fatigué alors que je ne devrais pas l'être, j'ai mal à la gorge ou qu'il mente. Il est indéniable qu'il préfère ce soir-là ne pas me voir et à cela, il n'y a rien à redire. Comme tous ces épisodes avec Vincent dans ce journal ont quelque chose d'ordinaire, du piètre rendu précieux. Curieuse soirée. Je me tords à cause de mes crampes dans le ventre. J'ai décidé de dîner seul au végétarien et ensuite d'aller revoir Andrei Roubleff. Vincent m'appelle vers 7h, me dit que sa meuf l'a planté. Une soirée avec Vincent ne se refuse pas. Je l'attends sans boire et c'est une douceur commune, peut-être supérieure à celle de l'ivresse, sans angoisse. Il me rappelle à 8h20 pour me dire qu'il est en panne à 300 mètres de chez lui et que j'ai intérêt à le croire parce qu'il est furieux en sueur épuisé. Il attend qu'un copain vienne le dépanner. Je lui souhaite gaiement bon courage et me mets en route pour la première soirée escomptée. Vincent n'est pas disponible. Il doit venir de toucher sa paye et préfère la dépenser sans moi avec des filles, macrapules. Relu hier soir avec émotion, en attendant Vincent, des fragments du discours amoureux. L'impression que je poursuis souvent des choses indiquées par Barthes. 9h20, il fait beau, je m'apprête à travailler. J'ai bu un peu trop de vodka hier soir, il ne faudrait pas que je me mette à l'alcool. Vincent était grisâtre, l'œil glauque. Il m'attire même si la mauvaise mine, il était si éclatant il y a trois jours. Avec la paye de Bernard pour les travaux qu'il a faits chez lui, il s'est acheté une combinaison de jogging avec deux barres de couleur sur la poitrine. Après le dîner, je tire sur l'élastique du pantalon pour le sucer à fond. Je regarde ce que je fais, je laisse ses toutes petites couilles chiffonnées. Il me dit que je suis fou ce soir, il me branle et me fait jouir, dit que maintenant il a la main pour me faire jouir et que ma jouissance est toute une histoire. J'ai crié, il ne veut pas que je le fasse juter, dit qu'il est impuissant. Oui, l'attendre est délicieux, me saouler en l'attendant est délicieux. Je suis, comme toujours dans l'écriture, à la fois le savant et le rat qui les ventrent pour l'étude. Vincent était en train de chier et j'essayais de le le sucer. Ce n'était pas vice ou recherche d'une excitation exceptionnelle, il en allait simplement de ce mouvement amoureux. Il me caressa, il me dit « Si je restais, je te dessinerai, toi tu dormirais ». Il posa sa tête dans le creux de ma poitrine. Il faudrait pouvoir témoigner de ce moment car il fut immense, mais il faudrait que son récit soit aussi cristallin qu'un poème de Cavafy. C'est le monument impalpable et sacré de l'amour des humains. Tel jour, à telle heure, ce personnage s'est noyé dans son amour. Il sentait son cœur battre dans la poitrine de l'autre qu'il serrait contre lui. Son corps ne lui appartenait plus, il était une offrande, et l'autre avait la bienveillance de veiller à ce qu'il ne perde pas son souffle dans la vague, à le retenir doucement à flot entre ses bras et la grande éternité. Cocaïne sur herbe du Congo. Je commençais à le sucer. Il me dit « Ça ne te dérange pas ? Elle était ce matin dans la chape de flot et je ne l'ai pas lavée. » Je passais ma main par-dessous ses fesses pour tenir sa bite et il me dit « C'est comme ça que mon professeur d'aïkido me suçait. » Dans la soulerie. Vincent me manque sa petite bite, son petit rire. Impression d'avoir perdu un fiancé, un personnage. Vincent. 1987. Vincent. Misère de son visage, de ses vêtements, de sa vie. Étudie la nuit l'histoire du cristal et de la porcelaine, se lève à 7 heures pour suivre des cours de démarchage, fait du porte-à-porte l'après-midi, le soir va se saouler à la bière et aux mescales, aux oraux, un bar d'ivrogne à la Bastille. Soir de Noël. Héroïne et alcool. Je danse bouche à bouche avec Vincent. Pour me branler, Vincent m'oblige à rêver tout haut aux maîtresses que je n'ai pas eues. Bien sûr, il fantasse sur ma sœur, me la fait décrire, me demande de la rencontrer, que je la lui livre. L'autre jour, en appelant Vincent, je tombe sur sa mère. Elle me dit « C'est Hervé ? Est-ce que vous me permettez de vous poser une question ? » J'en tremble d'avance. « Le H de votre prénom, est-il à H aspiré ? » Je réponds que je n'en sais rien. Elle me demande « Est-ce qu'on dit mon beau Hervé ou mon bel Hervé ? » Comme je reste bouche bée, elle ajoute « Vous comprenez, nous avons failli appeler Hervé le frère de Vincent. On l'a même appelé Hervé pendant trois jours, mais on était incertains sur ce problème de H aspiré et finalement, on l'a appelé Grégoire. Mais maintenant, je le regrette. Bon, je vous passe Vincent. » L'autre soir, c'est une des premières soirées de bon froid sec. Nous avons rendez-vous à 19h devant le cinéma Saint-Germain pour voir Mauvais Sang. Je bois un thé au comptoir du café. Je l'aperçois derrière la vitre, assis sur un banc. Il me voit enfin, se lève. Il porte une veste au col de fourrure, sa planche de skateboard à la main. Il semble assez réveillé. Il me dit qu'il a tout oublié de la précédente soirée et me demande de lui raconter le film que nous avons vu ensemble quelques jours plus tôt, Don't Buy Low. Je suis heureux de voir à ses côtés cet autre film que T voulait voir au mien. L'évanouissement en parachute, la course folle sur la chanson de Bowie, le ventriloque mort qui parle, le bonheur. Nous allons dîner au Vietnamien de la rue Princesse. Il me dit qu'il doit aller à une soirée. Je lui demande de passer quand même quelques instants chez moi. Nous nous déshabillons et nous nous mettons au lit. Il me dit de ne pas toucher son sexe mais lui va branler le mien à condition que je ne le regarde pas. Je ferme les yeux, je les entrouvre. Sa paume tendue à quelques millimètres de mes paupières sans les frôler, les obscurcit. À un moment, je ne sais si c'est avec ses lèvres ou sa langue mais c'est une seule seconde. Je sens qu'il goûte ma verge. Je jouis en lui disant « Je n'ai pas le droit de te voir et toi tu me regardes. » En partant, il s'agenouille pour frotter ma verge contre le col de fourrure de sa veste. Il me dit qu'il l'a empruntée à Florence et qu'ainsi elle s'enfuira sans le savoir dans l'odeur de ma bite. Dernière soirée avec Vincent. Il ajoute de la vodka dans son champagne. Il dit qu'il prend des antibiotiques, il est crevé. Et puis, il a une saloperie. Ce truc sous les pieds qu'il m'a caché l'autre fois. Il est allé voir un dermatologue de quartier. C'est un champignon qu'il a trop tardé à soigner. Je ne dois pas le toucher. Ce n'est pas vraiment contagieux mais il vaut mieux faire attention. Il me demande si je veux voir ses plaques. Je dis oui. Il se déchausse. Il me dit « Tu veux voir le pied le plus répugnant ou l'autre ? » Je réponds « Le plus répugnant. » Il enlève sa chaussette, agrippe sa jambe pour me montrer sa voûte plantaire constellée de petites taches rouges sointantes avec la pommade. Puis, il se retourne et soulève son pull pour me faire voir la plaque qu'il a au milieu du dos. Il dit que si c'est le sida, il attaque une banque ou bien il se fait abattre pendant le hold-up ou bien il rafle le blé et va le claquer sur ses vagues. Nous allons dîner. Il me raccompagne, il veut me laisser. Il a rendez-vous avec un type des impôts pour un petit job au mois de septembre. Il veut avoir l'air en forme. J'insiste pour qu'il monte quand même, même cinq minutes. Il s'aide gentiment. Il dit que je suis kamikaze. Sur mon lit, il se love contre moi dans mes bras. Je caresse un peu son torse, il est tout chaud. Au matin, je me réveille avec un très grand dégoût. Je change tous les draps. Je m'asperge de poudre contre les champignons. Je prends pour l'après-midi un rendez-vous chez le dermatologue. Je lui mens. Je lui dis que j'ai dormi par hasard avec un jeune homme que je ne reverrai sans doute jamais plus, que je n'ai aucun moyen de recontacter et je lui décris les plaques de Vincent. Il m'affirme qu'aucun champignon au monde n'a jamais pris cette forme-là. Soirée avec Vincent. Il arrive fringant. Je lui raconte ma dernière amourette, lui montre des photos du garçon. Je vois quelque chose de nouveau dans son regard. Il est un rien jaloux. Il dit que ce garçon ressemble à un petit cochon. Il me raconte ses histoires de filles. Il doit faire ses trois jours le surlendemain. Il ne se rase plus. En descendant l'escalier, il se retourne légèrement et me demande « Alors, on va faire ce voyage ensemble ? » Je lui dis qu'on va en parler à table. Je l'emmène dans le restaurant brésilien où j'aurais dû l'emmener la dernière fois à la soirée ratée. Nous parlons un peu de cette soirée alors que j'avais décidé de ne pas le faire. Je lui dis que c'est sans doute moi à moitié inconsciemment qu'il ait fait mal tourner de sorte que nous nous quittions aussi bêtement. Plus tard, je lui avoue que T avait conçu le projet de nous surprendre pour baiser avec nous et que c'est cela que j'avais dû éviter lui fournissant par mes attitudes biaisées il ne me supporte que direct le motif pour me planter. Très vite, il s'effondre. Il dit qu'il joue une comédie avec tous ses amis qu'il ne s'est jamais senti aussi mal. Pour la première fois, il a trouvé ses parents stupides. Ils lui ont fait des reproches. À 20 ans, ne pas être indépendant, ne pas gagner sa vie et ensuite, avant de le quitter, pour se donner bonne conscience, ils se sont saoulés avec lui. Puis ils sont partis pour un mois en vacances sans rien lui laisser ni argent ni nourriture. Il a fait des chèques sans provision. Le banquier lui téléphone pour le houspiller, lui dire qu'on va lui confisquer à jamais son chéquier et engager des poursuites contre lui. Cela fait une semaine qu'il n'a presque rien mangé. Il dort tout le temps. Il est trop affamé pour ingérer la nourriture qu'on porte devant lui. Elle le dégoûte. Il est blême, presque gris, désormais au-delà de la laideur. Ses dents sont pleines de filaments blancs et jaunes. Il ruisselle de peur. Et c'est cet être-là que j'aime, que j'ai aimé. Je me sens être mon père face à moi. J'essaie de me faire revenir à toute allure, à sa place, Michel en moi et sa sûreté, son sens de l'équité. L'ami mort parle par ma bouche pour réconforter Vincent, pour chasser la panique. Je demande à Vincent ce qu'il veut faire. Il répond « Dormir ». Je dis « Chez toi ou chez moi ? » Il dit « Je dors chez toi. » Il s'est mis dans le lit avant moi. Je lui demande de quelle façon il souhaite me sentir dans ce lit, un peu habillé ou nu. Et il soulève le drap pour me montrer qu'il s'est mis nu. Je me déshabille et me couche à ses côtés. Je lui demande « Caresse » ou « Absence de caresse ? » J'ai très peur de profiter de sa faiblesse. Il répond « Absence ». Éteins la lumière et pose sa main puissamment sur le haut de mon torse. Sa main me chauffe et me donne une impression de l'amour. Je ne bouge pas. Dans la nuit, l'idée du voyage avec lui m'angoisse. Au matin, il est assez gai. Je le caresse très lentement, le torse, les épaules, les bras, le ventre et un mouvement du drap me fait découvrir qu'il bande. Nous luttons. Je veux prendre sa bite dans ma bouche. Je l'avale enfin. Il me la laisse et me la tient pour que je la suce mieux. Et en la quittant, je retrouve son regard. Le voyant sous la douche relever par hasard un pied, j'ai l'impression de voir à distance que sa voûte plantaire est tachée de rouge. Je me rappelle que le médecin m'avait demandé de lui montrer mes voûtes plantaires quand nous avions parlé du sida. Vincent s'est assis sur le lit. Je lui dis « Fais voir tes pieds. » Il refuse. Il dit « Je te cache quelque chose. » Je dis « Quoi ? » Il dit « J'ai le sida. » Je lui dis qu'au moins ça, c'est un beau motif pour être réformé. Il me dit « Tu crois ? » En partant, je lui fais un chèque pour combler son découvert. Nous descendons prendre ensemble le petit déjeuner. C'est assez joyeux. J'ai l'impression que nous sommes bien ensemble. Dans l'après-midi, il me téléphone et nous décidons d'annuler ce voyage sur la côte atlantique. Vincent arrive complètement défoncé, plus attirant que jamais. Nous allons dîner. Puis il me plante en bas de chez moi. Thé passe recoller les morceaux. Hier soir, je fais avec Vincent pratiquement tout ce que je fais avec Thé. Il m'embrasse, je le suce, il enfile une capote pour m'enculer, nous nous mettons des cockerings, nous sniffons des poppers, il me fouette. Mais tout ça est fait timidement, comme des enfants qui jouent. Pour la première fois depuis quatre ans, sa langue approche mes lèvres et se fraît prudemment dans ma bouche. Ce pourrait être l'avènement d'un des plus grands espoirs de ma vie et, bien sûr, l'ennui rôde autour de nous. Voyage avec Vincent. Ces notes dans la voiture tandis que nous fumons que je prends sur le petit reçu bleu de la banque. Hymne à la pluie. Hymne au tissu. Je viens de palper sa cuisse à travers le pantalon. Hymne à la délicatesse. Invention de l'amour. Le, un, travail de la littérature. Apprendre à se taire. Vincent détache son regard de la route pour tenter de voir ce que j'écris sur le ticket. avait revu Vincent une première fois. Séance de lustre joyeuse avant le dîner. C'est quelque chose dans quoi nous arrivons à trouver notre bonheur tous les deux. Après, il remonte chez moi, il me dit je te fais deux propositions ou un massage magnétique ou bien je te sodomise. Pendant un quart d'heure, je ne donne pas de réponse pour pouvoir continuer à jouer avec lui. Quand il me repose la question, je lui dis le massage magnétique. Je reprends avec T de l'ecstasie, cette poudre blanche infecte et ce n'est pas le bonheur sans pareil rencontré avec Vincent. C'est un abîme, une démolition de toute la construction de ma vie et de ma conscience, un effacement d'identité au seuil de la folie. C'est aussi le deuil de mon rapport avec Vincent puisque c'est le deuil de mon rapport avec la drogue et que je sais que le rapport avec Vincent ne peut que passer par la drogue pour des mentires si cruelles et si bêtes prédictions. J'appelle Vincent. Je lui dis simplement que j'ai envie de le voir. Il est disponible. Il vient. Nous bavardons. Nous écoutons de la musique. Le nouveau disque d'Étienne Dao, Heureux Augure Sentimental. 1986. Rêve hyper réaliste d'un Vincent soudain consentant qui me donne la déraison aujourd'hui de le rappeler. L'idée de refaire un voyage avec lui, de me tuer avec lui ? Nouvelle soirée catastrophique avec Vincent. Toujours fou de désir pour lui. Il arrive à 7h et dit qu'il repartira à 9h. Pendant une heure, il me parle de cul. Il retire son pantalon pour me montrer son sous-vêtement contre le froid. Je mets une heure à l'attirer sur mon lit et là, il se plaint que je suis le seul de ses copains à vouloir comme ça l'embrasser, le déshabiller, le sucer. Il me menace de m'assommer avec mon téléphone pour me voler la cocaïne que j'aurais aimé prendre avec lui. Il part en me traitant de salope. Je m'aperçois, en feuilletant un album, que j'ai aussi aimé Vincent parce qu'il ressemble à Keaton. Obsession. Toujours la verge de Vincent, comme une folie, comme une fiction. Soirée désastreuse avec Vincent. Il me fait fumer une herbe qui me met dans un état fou de désir et me rembarre. Il me dit que nous ne croyons pas aux mêmes choses car lui ne croit à rien, ni à l'amour, ni à la littérature, encore moins à Dieu, à peine à la beauté de la vague ou de la neige. Il veut me faire manger mes illustrés pornographiques et lui, dit-il, de mon livre que je viens de lui donner, il dévorera les bords avant de s'attaquer aux parties ancrées, plus amères. Pendant une heure, Vincent me parle d'une vague, de la façon de la prendre, de s'en jouer ou de s'en meurtrir, de faire corps seul avec elle. Je tremble de peur, sentant la mort se lever entre nous. 1985. Vincent a son retour d'Afrique, un lépreux, les trous dans sa chair, sur les doigts, sur le menton, la dépigmentation de certaines zones de son dos. Il fait peur, il me demande de dormir avec moi. Pour la première fois, il me caresse. Nuit blanche. Songe très bref, comme des évanouissements qui me rendent la verge de Vincent ou me mènent à l'étouffement. Rêve de la peau de Vincent. 1984. La maîtrise sexuelle d'un refus implacable, mais défiable et languissant. L'enfant. L'enfant est le maître de ce jeu. Il se présente innocemment, mais impérieusement, comme un expert de mes conduites d'assouvissement. Il a choisi pour moi un pantalon noir impénétrable dont l'unique ouverture dénieut d'un créneau de peau le long de laine et qu'il faut franchir comme un barrage luttant avec la résistance des doigts. Il n'y a plus qu'à humer le sexe dressé sous l'étoffe. Quand la bouche, lèvres et voix s'est soumise à un nombre suffisant de supplications, la maleste fait voler le pantalon comme un accessoire de théâtre. Contemplation du jeune sexe, rose et doux, laiteux, à peine vénulé, rebondissant dans sa main. L'autre main, jouant avec le regard, cherche à voler le secret de la valise en crocodile où se cachent mes revues pornographiques, le godemiché et le fouet. Agitation sublime des refus de jouissance Plaisir à retirer la bretelle de son épaule nue Imagination du plaisir qu'ont les hommes à déshabiller les femmes 1983 Des revenants Vincent puis Eugène qui injustement éclipsent les présents De plus en plus intenable de ne pas entendre la voix de celui qui me rappelle à l'amour Alors je me souviens comment j'ai baisé son naine dans cet hôtel à Madrid tandis qu'il tirait sur son pullover pour m'interdire son sexe Comment j'ai joui en le regardant se branler nu à distance de moi et en pleurant Mais tout cela est inavouable L'enfant encore Mais ce n'est presque plus un enfant Son corps a grandi Des poils sont apparus sur son pubis Je caresse ses pieds dénudés tandis qu'ils me dessinent La concentration du dessin insensibilise ses pieds Il m'a tanné pour que je lui donne Les chiens ma plaquette pornographique Je lui dis que ce n'est pas une lecture d'enfant Parvient deux soirs de suite à lui faire oublier sa requête La troisième Il me chippe le livre Le lendemain Il m'appelle pour me dire qu'il l'a lu sur son vélo en rentrant chez lui à la lueur des réverbères Je retrouve cette voix dont j'avais fait mon deuil En ce milieu vide de dimanche Elle ressuscite l'amour pour celui dans le gosier duquel elle se niche Douleur à l'irréalité de cet amour 1982 Il dit J'avais décidé de ne plus aimer les hommes Mais toi tu m'as plu Mise en bouche Une émission de Rodolphe Gauthier Musique de Joachim Neuville Toutes les informations sur le site de Solstice Project C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada